Qu'est-ce que je risque si je refuse le traitement de fonds ? La situation est la suivante. Votre neurologue vous a dit que vous avez la sclérose en plaques, réimitante, la forme à part poussée de sclérose en plaques. Il vous a dit aussi qu'il va falloir mettre en place un traitement de fonds. Au début, le traitement de première intention, ce sont par l'injection. Et puis de nos jours, on peut proposer au patient de choisir la voie orale. Ils n'ont plus à se faire des piqûres. Mais ces nouveaux traitements ne sont pas dénués d'effets secondaires. Il y a un risque, par exemple, pour tel traitement de développer des infections opportunistes, pour tel autre qui est également un immunosuppresseur des risques cardiaques. Et vous, on vous dit peut-être qu'ils m'agacent avec leur traitement. Je ne songe à rien. Ça y est, au début, on est un peu dans le déni de la maladie. Moi, j'ai mis trois ans avant d'accepter de pratiquer des auto-injections. Un signe cathéramère, dite copaxone. Il faut du temps pour accepter la maladie. Enfin, accepter la maladie, on ne l'accepte jamais. Mais l'annonce du diagnostic, puis le traitement de fond. Et donc, vous me posez la question, si je refuse, qu'est-ce que je risque ? Il faut savoir que, bon, moi, au début, pendant des années, je n'ai pas eu traitement puisque je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques. Je savais que j'avais des problèmes, mais j'avais une forme bénigne au départ de sclérose en plaques. Donc, le médecin a mis du temps avant de savoir que j'avais la sep. Puis après, quand on m'a dit que j'avais la sep, j'ai refusé le traitement. On ne m'a pas, enfin, ce n'était pas possible qu'on me dise, plus tôt on traite, mieux c'est. Ça faisait des années que j'avais la sep sans savoir que je n'avais pas été traité. Donc, pour moi, j'ai dit que ça n'a rien à changer. C'est juste que maintenant, je sais que j'ai la maladie. Donc, c'était un soulagement de savoir que j'avais enfin une maladie reconnue parce qu'avant, on disait que c'était dans la tête, quoi. Rentrez chez vous. Donc, on m'a annoncé que finalement, maintenant, j'avais une forme secondairement progressive de la maladie. Et là, il n'y a pas de traitement. Alors, j'ai dit, plutôt que de ne rien prendre, puisqu'il y a un risque de pousser, je continue. Je continue le traitement. Tout ça pour dire que... Il faut s'investir. C'est ce qu'on appelle l'observance d'un traitement. On ne peut pas nous obliger, nous forcer à suivre un traitement si on n'est pas prêt à ça. Donc, prenez votre temps. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce que je risque de ne pas prendre un traitement, eh bien, si vous êtes en phase remittante, ou en entrée de phase progressive, secondairement progressive, je ne parle pas des formes d'emblée progressive, où là, il n'y a vraiment aucun traitement à nous proposer. Enfin bref, je ne suis pas neurologue, je ne vais pas vous parler de ça, mais vous dire que le risque, c'est d'avoir des poussées qui surviennent plus fréquemment et de manière plus intense que si vous étiez sous traitement. Parce que le traitement, ça sert à ça. Ça sert à espacer le nombre de poussées. Si elles sont là, elles sont peut-être moins fortes. Voilà. Et... Moi, la cortisone... La cortisone... La copaxone, elle a été utile, puisque j'ai eu qu'une seule petite poussée en 7 ans. Depuis que je pique tous les jours. Donc maintenant... Enfin, je me pique tous les jours. Maintenant, mon neurologue m'a dit qu'on va faire une fenêtre thérapeutique. C'est comme ça qu'il a dit ça. Pour dire, le week-end, le week-end, vous ne le faites pas. Et bien, je profite. Maintenant, je vais le tout le revoir. Il va me dire, plus que trois fois dans la semaine. Parce qu'on va passer... Il y a un mandat d'administration, c'est toujours par injection, mais... On ne peut le faire plus que... On n'a plus envie de le faire tous les jours. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous risquez ? Voilà, plus de poussées, quoi. Parce que, oui, bien sûr, il y a plus de poussées. Oui, bien sûr, les traitements ont une efficacité. En niveau statistique, en tout cas, ils sont là pour réduire la fréquence des poussées. Et donc, ça veut dire d'éviter le risque de séquelles. Parce que même si on est encore en fente rémittante, il se peut qu'après chaque poussée, il y ait un petit résidu, une petite séquelle qui reste. Et c'est comme ça que j'ai commencé après à passer en forme progressive. Donc, plutôt que vous êtes traité, mieux c'est. Mais il faut le temps de se faire à l'idée. Je comprends. A bientôt sur le blog laseb.com et sur le blog mieuxvivravec.fr